On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la Joueuse de Pelotes pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'échantillon. Non non ne partez pas tout de suite, je sais que vous avez ça en horreur mais je pense qu'un petit point sur ce sujet peut être intéressant. Et oui, l'échantillon, ce petit morceau de tricot que tous les modèles et tous les profs de tricot demandent de faire et que vous avez pris en grippe. D'ailleurs si j'en crois la rumeur vous le faites rarement et même peut-être jamais. Je ne pense pas vous redonner le goût de l'échantillonnage mais j'espère vous convaincre de son utilité. Et si les calculs compliqués pour adapter les modèles suite à cet exercice vous font peur ou vous ennuie, sachez que je mets à votre disposition sur mon site un calculateur automatique que vous pourrez utiliser comme bon vous semble et aussi souvent que nécessaire. pourquoi faire un échantillon ? Parce que personne ne tricote de la même manière. C'est comme l'écriture. Et vous êtes peut-être très loin de la manière dont tricote l'auteur de votre modèle. La plupart du temps, les modèles sont calés sur les jauges des pelotes. Mais ça ne change rien à l'affaire. Pour illustrer les divergences qui peuvent exister entre tricoteurs j'aime bien raconter cette petite histoire. Etant pressée de terminer un pull, ma mère m'a proposé de m'aider en faisant une manche pendant que je faisais l'autre. Je lui ai donc donné par téléphone les indications en nombre de mailles et en nombre de rangs. Et surprise, à l'arrivée, une manche était plus longue que l'autre d'une bonne dizaine de centimètres et beaucoup plus étroite. Et c'est ce à quoi vous vous exposez si vous vous lancez sans précaution dans votre pull. Car l'échantillon c'est la sécurité. C'est être sûr qu'après avoir fait tant d'efforts pour tricoter le pull de vos rêves il sera bien à votre taille. Mais pour qu'il soit utile encore faut-il savoir faire ce fameux échantillon. Il a pour vocation première de comparer votre façon de tricoter à celle du modèle. Tout ceci est une histoire de tension et de torsion. La manière de tenir le fil, la manière de l'enrouler ou non autour d'un doigt, de tricoter fil à droite ou fil à gauche, de lâcher l'aiguille entre chaque maille ou non. Tous ces points vont faire que vous tirez plus ou moins fort sur votre brin de laine et que vous lui infligez ou non une torsion. votre tricot est serré ou lâche et il est plus ou moins régulier. Comment faire l'échantillon ? Tout d'abord, on lit la jauge du modèle. Par exemple ici, pour un modèle fait en laine au buisson, pour un carré de 10 cm sur 10, 19 mailles et 30 rangs. C'est différent de ce qui est écrit sur la bague de la pelote. Ici, il y a 20 mailles sur 27 rangs. Mais vous devez comparer votre tricot à celui du modèle. Donc à ces dimensions là. D'une part parce que le modèle est votre référence. Et d'autre part parce que sur la pelote, l'indication est donnée pour du jersey. Alors que vous allez peut-être faire des côtes, des torsades ou de la dentelle. Et ce qu'on doit savoir, c'est en tricotant nous-mêmes avec le point qu'on va faire combien on va avoir de rang et de mailles pour 10 cm en largeur et 10 cm en hauteur. On va donc tricoter un carré mais plus grand qu'il ne faut. L'idéal serait d'avoir un carré de 15 sur 15. Mais comme nous n'avons pas encore tricoté difficile de savoir ce qu'on va obtenir. Pour la hauteur, pas de souci. On verra à l'usage. Mais pour savoir avec combien de mailles démarrer cet échantillon c'est plus difficile. Le modèle dit 10 cm 19 mailles. On va présupposer que notre tricot y ressemble. Donc pour 15 cm on va augmenter de la moitié. Ok, ce nombre n'étant pas paire on va arrondir et monter 28 mailles. Et on tricote bien sûr avec le même point. Dans mon cas c'est un point de riz donc je fais du point de riz. Si jamais le point que vous devez faire présente un motif particulier, adaptez votre nombre de mailles. Par exemple pour une dentelle qui se dessine sur une base de 10 mailles. On ne serait pas bon avec nos 28 mailles dans ce cas, il faudrait faire 3 motifs donc 30 mailles. Et comme c'est de la dentelle rajouter les mailles lisières. Donc il faudrait partir sur 32 mailles au lieu de 28. Et vous tricotez jusqu'à avoir 15 cm. Profitez de cet échantillon pour valider votre type de montage pour vérifier les lisières. Si le rang de montage rétrécit le bas de l'ouvrage ou au contraire l'étant c'est que vous devez prendre une autre option de montage. Même chose pour la lisière. Il ne faudrait pas que les mailles glissées si vous en faites fassent perdre l'élasticité des bords. Après quelques centimètres vous voyez déjà un peu le résultat. L'aspect que prend votre tricot. Si c'est vraiment trop serré c'est que vos aiguilles sont peut-être trop fines. À l'inverse, si c'est trop lâche, sans forme, trop mou, c'est sûrement que les aiguilles sont trop grosses pour votre manière de tricoter. Ne perdez pas de temps et recommencez avec des aiguilles plus adaptées. Ici c'est lâche, plein de trous, je vais prendre des aiguilles plus fines. Et je recommence à zéro. Heureusement que je n'avais pas commencé mon boléro ainsi car ce n'est pas 28 mailles que j'aurais eu à défaire mais 120 la largeur de mon modèle. En revanche, si l'aspect vous plaît c'est que aiguille et laine vont bien ensemble. Votre manière de tricoter peut aussi donner un aspect différent à un point. Ce n'est pas comme sur la photo. Ce point que vous trouvez très joli sur le modèle ne va peut-être pas produire le résultat escompté lorsque c'est vous qui le faites. Et vous n'y pouvez rien il y a des points qui ne sont pas pour nous. Moi par exemple je n'ai jamais réussi à faire de belles côtes une et une. Je tords le fil et le résultat est vilain. Si vous n'êtes pas satisfait c'est donc le moment de tester un autre point pour votre future réalisation. Je vous dis ceci car il faut bien tout révéler de l'utilité de l'échantillon et ce cas est assez rare. Si tout va bien ou lorsque vos choix sont faits vous tricotez les 15 cm. Et lorsque vous y arrivez s'il faut terminer un motif poursuivez de quelques rangs. Et arrêtez vos mailles. Ce qui va permettre de vérifier aussi la bonne élasticité de votre rang d'arrêt. Et voilà notre carré. Vous pensez que vient l'étape des mesures ? Et bien non, pas encore. Vous devez faire subir à votre échantillon le même traitement que celui que vous ferez subir à votre tricot. Si vous le mouillez et le bloquez vous devez aussi mouillez et bloquez votre petit morceau de tissu. Si vous repassez votre pull pour aplatir un motif vous devez repasser votre échantillon. Ça prend encore un peu de temps mais si vous ne le faites pas votre échantillon ne sert à rien car il faut comparer ce qui est comparable. Et maintenant on peut mesurer. On met l'échantillon bien à plat. S'il le faut on le maintient avec des épingles. Et on marque 10 cm en largeur et 10 cm en hauteur. Le plus au centre possible. Il y a des outils pratiques qui peuvent aider. Ce genre de choses. Et vous comptez les mailles et les rangs. Il peut parfois s'avérer que le comptage soit plus facile sur l'envers. Donc retournez votre échantillon. Vous voici donc avec les cotes de votre échantillon. De cas possibles, c'est comme sur le modèle. Et là, youpi ! On peut commencer en suivant à la lettre les instructions. Ou c'est différent. Mais un peu trop serré ou un peu trop lâche. Vous pouvez donc jouer en changeant de taille d'aiguille. Si vous calculez moins de mailles et moins de rangs ça veut dire que vous tricotez lâche. Il faut alors prendre des aiguilles plus fines. Si au contraire, vous avez plus de mailles et de rangs vous tricotez serré, changez pour des aiguilles plus grosses. Et au malheur, il faut refaire un échantillon. Mais si c'est différent et que votre échantillon vous convient, il faut recalculer le modèle. Ce n'est pas sorcier, mais si les maths vous ennuient, je vous propose cet outil gratuit sur mon site. Vous indiquez la taille de l'échantillon du modèle 19 mailles et 30 rangs la taille de votre échantillon 20 mailles et 33 rangs et les nombres de mailles et rangs de la pièce que vous devez tricoter. Si par exemple vous commencez par le dos et qu'il est écrit monter 120 mailles et tricoter 55 rangs vous saisissez ces données et voici les corrections que vous devez apporter. Pour être tranquille par la suite, faites-le pour chaque partie du modèle et annoter vos modifications. Avant de clore cette vidéo, je vais aborder les erreurs à ne pas faire. Vous avez bien compris que la première erreur à ne pas faire est de tricoter un échantillon de 10 cm tout juste ou pire, plus petit. Vous avez aussi compris que avant de mesurer votre travail il faut faire subir le même traitement de repassage ou blocage que le produit fini. Mais il y a aussi une autre erreur à ne pas faire. Il faut bien sûr que l'échantillon soit fait dans le même point mais il faut qu'il le soit complètement. Donc n'entourez pas votre échantillon d'une bordure en côte ou d'une bordure au point mousse. Certains vous donnent ce genre de conseil pour que les bords ne roulent pas ou pour pouvoir recycler élégamment vos échantillons en manique. Si les bords roulent, tant pis. Il suffira d'épingler l'échantillon pour le maintenir bien à plat comme nous l'avons fait tout à l'heure. Si vous mettez un tour au point mousse il peut déformer votre tricot comme par exemple ici. Le point mousse étire et vos mesures ne seront pas exactes. Et en plus l'échantillon doit vous permettre de valider tous les éléments qui entourent montage, lisière, terminaison. Et si vous avez envie de collectionner vos échantillons pour les utiliser vous trouverez plein d'idées d'assemblage ou de façon de faire de belles bordures. Un petit bonheur pour finir pour des couvertures ou des écharpes. L'échantillon n'est pas forcément utile. Mais pour tout le reste, je vous conseille de faire cet échantillon. Grâce à lui, vous aurez une robe à votre taille ou un gilet à la taille de votre enfant. Il fait d'ailleurs partie de mes 10 règles d'or. Merci de votre écoute. Bon courage pour l'échantillon et joyeux tricot pour la suite. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !